Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur dailyfx.fr Nous sommes lors de cette journée de conférence online le vendredi 27 mai 2016 A ma gauche, Gabriel Riménez-Roche que vous avez déjà vu lors d'une précédente conférence online Bonjour Gabriel Bonjour Sylvain Alors je vais donner la parole à Gabriel, comme d'habitude vous connaissez le principe C'est un petit peu l'université dailyfx, on va parler économie aujourd'hui On va parler un petit peu de tout hein Gabriel, inflation, on va parler un petit peu de la loi du travail Le travail aussi un peu, Brexit pourquoi pas Brexit pourquoi pas, alors c'est vrai que beaucoup de gens ont mal compris la loi du travail Justement on en parlait avec Gabriel tout à l'heure en buvant un café Il y a eu tellement d'amendements qu'au final cette loi a été bien retraiturée Bon je laisserai Gabriel vous en parler un peu plus promptement dans les détails Bah écoutez c'est parti, Gabriel je te laisse la parole et puis à toi l'antenne Alors donc avant qu'on commence à parler de la travail, Brexit etc On va essayer déjà de commencer donc les sujets d'aujourd'hui Alors le sujet d'aujourd'hui c'est les risques inflationnistes a-t-il vraiment disparu Pourquoi on parle de ça ? Parce que depuis 2009 et depuis la crise Donc tout le monde dit bon les banques centrales du monde entier En Europe, aux Etats-Unis, à l'Angleterre, au Japon Ils ont commencé à utiliser des politiques monétaires non conventionnelles En injectant beaucoup beaucoup de liquidités en sauvant les banques Et ainsi en réactiver les crédits Et on voit pas d'inflation, normalement tout le monde qui connaît un peu d'économie Donc on a appris que plus il y a de l'argent, plus il y aura de l'inflation Et théoriquement on voit pas ça Et donc nous avons beaucoup de gens connus dans les mondes médiatiques de l'économie Donc vous avez Patrick Artus qui dit dans son livre La folie des banques centrales Que l'inflation est aujourd'hui complètement contrôlée, une affaire du passé Nous avons Natacha Vala qui dit Les liens quantitative easing, inflation n'a rien de mécanique C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on injecte de l'argent qu'on aura une inflation Et pourquoi ? Parce que bon voilà, tout ça c'est une question de confiance Donc le problème c'est que les gens n'ont pas confiance aujourd'hui C'est voilà pourquoi on n'a pas d'inflation, on n'a pas d'activité Et pour finir vous avez aussi Gézabel Coupé-Suvéran Elle dit que c'est l'approche keynésienne typique L'inflation ne suit pas nécessairement une offre monétaire en ascension Seulement s'il n'y a pas assez de demandes, etc Bon on va discuter de tout ça aujourd'hui Alors donc avant qu'on commence à parler effectivement du risque inflationniste Il faut déjà comprendre qu'est-ce que l'inflation Donc là il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça Il y a deux définitions de l'inflation La définition originale, c'est la définition qui va du 16e siècle Qui a été utilisée par les économistes jusqu'aux années 20 C'est que l'inflation c'est la croissance de la masse monétaire Donc on va parler là d'inflation monétaire Elle ne faisait pas nécessairement référence à une inflation des prix Qui était rien d'autre qu'une conséquence possible, possible, attention De cette croissance de la masse monétaire Or au début du 20e siècle déjà avec Irving Fischer Et après donc tous ces suiveurs Nous avons maintenant une nouvelle définition de l'inflation C'est qu'elle fait référence uniquement à la hausse de l'indice des prix au consommateur Attention je dis indice des prix au consommateur et pas d'indice des prix en général Donc autrement dit aujourd'hui quand on parle d'inflation On va faire référence à la hausse généralisée des prix des biens de consommation uniquement On va parler alors d'inflation des prix Et on oublie d'une certaine façon l'inflation monétaire Aujourd'hui les économistes même dans leur article académique Ils ne parlent plus d'inflation monétaire L'inflation monétaire pour eux est un peu déliée de cette inflation des prix C'est une cause probable et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler aussi d'inflation par les coûts Inflation à cause de promenade des anticipations etc Le but c'est de vous expliquer aujourd'hui que ça c'est ces autres inflations Donc inflation par les coûts etc C'est impossible sans monnaie Avant ça donc on peut avoir un graphique Donc là pour que vous voyez un peu la différence Donc là vous avez les deux notions comparées Donc là vous avez ici à gauche l'inflation monétaire Donc comment est-elle mesurée ? Avec l'offre monétaire globale Donc on va prendre pour ça l'agrégat monétaire M3 Qui réunit non seulement la base monétaire de la banque centrale Mais aussi tout l'argent créé par les banques Donc tous les dépôts crédits Voilà dépôts crédits créés par les banques Et donc vous voyez là que cette inflation monétaire Elle est très très volatile Mais elle est plutôt en baisse aujourd'hui Et de l'autre côté, le côté droit Nous avons l'inflation des prix Donc l'inflation mesurée telle qu'elle Par l'indice des prix à la consommation Donc voilà Donc là j'ai pris l'indice des prix à la consommation Harmonisé de la banque centrale européenne Donc nous voyons Alors c'est quoi la différence justement ? Alors justement c'est l'harmonisé pourquoi ? Parce qu'en fait ils vont prendre tous les indices des prix De tous les membres de la zone euro Et ils vont construire donc un indice des prix disons collectif Une moyenne Tout à fait Donc harmonisé pour la zone euro Et là on voit effectivement il y a une baisse Et c'est ce qu'on peut voir cependant C'est que si on commence à partir des années 90 Les comportements sont plus ou moins similaires Entre les deux D'accord ? Mais évidemment on voit qu'il y a une baisse plus forte Du niveau d'indice des prix à la consommation Que de la quantité de monnaie Mais le comportement est à peu près le même Ce qui montre qu'il y a un lien quand même Entre offres monétaires et inflation des prix Donc on voit que moins il y a d'offres monétaires Moins il y a également d'inflation des prix Et par contre il y a beaucoup de gens qui contestent ça aujourd'hui Ils disent que non Que malgré une hausse de l'offre monétaire Mais bon là on ne voit pas trop Mais malgré une hausse de l'offre monétaire Il y a une inflation très basse Alors on va voir qu'en fait Il y a une confusion de la terminologie Donc en fait il y a deux camps Il y a le premier camp en fait Qui pense que les deux sont liés Inflation monétaire et inflation des prix est lié Et le deuxième camp en fait Qui distingue les deux Et qui marque une dichotomie Entre inflation monétaire et inflation des prix Si j'ai bien compris Exactement Donc il y a des gens qui par exemple Ceux qui sont Qui lient les liens Entre l'inflation monétaire et l'inflation des prix Ils ne regardent que l'inflation des prix Et beaucoup disent que maintenant Donc puisqu'il n'y a plus d'inflation des prix du tout C'est le moment d'utiliser des techniques Des politiques non conventionnelles Non seulement en ce qui concerne les politiques budgétaires Mais aussi les politiques monétaires Pour les utiliser comme appui des politiques budgétaires C'est à dire on va dire au gouvernement Attendez, les risques inflationnistes n'existent plus Utilisez la planche à billets Pour financer vos déficits Pour financer vos projets Allez-y, vous pouvez les faire Parce qu'il n'y a plus d'inflation En réalité on va voir que non Les risques inflationnistes sont toujours présents Oui, vas-y Il y aura des questions après D'accord, oui, oui Alors là Quelle est la connexion entre les deux ? Bon, c'est très simple Là je vous montre Parce que l'économie de bonne qualité C'est l'économie que tout le monde comprend Alors là, vous avez Qu'est-ce qu'un prix ? Un prix c'est simple C'est un ratio entre la quantité de monnaie Et l'unité ou l'eau d'un produit Donc un prix c'est juste La quantité de monnaie qu'on donne En échange d'un produit C'est juste ça Donc, si on va parler d'inflation Généralisée des prix Alors, on veut On va prendre tout simplement Ici la citation de Milton Friedman L'inflation est toujours et partout Un phénomène monétaire Dans le sens où elle naît Et ne peut être produite que Par une augmentation plus rapide De la quantité de monnaie Que de la production C'est-à-dire Si tous les prix vont augmenter Et qu'on a toujours le même nombre de produits Voilà La seule façon possible Pour avoir une inflation C'est ce qu'il y a plus de monnaie Cette histoire alors De dire Oui, si les prix du pétrole augmentent Alors il y aura une inflation Ça On confond les choses C'est faux Parce que le pétrole c'est un produit Exactement Si les prix du pétrole augmentent Et la quantité de pétrole N'a pas augmenté de la même façon Alors c'est parce qu'il y a eu Plus d'argent qui est entré dans l'économie Surtout via le pétrole Donc le pétrole est un vecteur d'inflation Mais pas une cause d'inflation Il ne faut pas confondre les choses Le pétrole c'est le fait qu'on investisse plus dans le pétrole Si j'ai bien compris Voilà, exactement C'est important de le noter Parce que ça nous-mêmes On l'a mal interprété Voilà Les gens ils confondent beaucoup Parce qu'effectivement On peut dire Dans notre économie aujourd'hui Où il y a des injections En continu de monnaie Effectivement Donc si on dit que Depuis du pétrole augmente On peut avoir de l'inflation derrière C'est plutôt vrai Mais non Parce que le pétrole est cause d'inflation Non Mais parce que le pétrole est vecteur d'inflation Il est vecteur d'inflation Et l'inflation elle vient d'où ? Des injections de monnaie dans l'économie Donc c'est deux choses différentes Donc la vraie cause C'est la politique monétaire de la banque centrale D'accord En fait c'est ça Et là Alors Alors quelle est la différence Donc d'interprétation Qu'on peut avoir entre les deux Alors par exemple D'un côté Donc voilà Maintenant on va parler Des théories quantitatives de la monnaie Donc la théorie quantitative de la monnaie Elle essaye d'expliquer les rapports Entre quantité monétaire Et indice des prix Donc La version traditionnelle Que c'est ce qu'on va utiliser normalement Elle dit quoi ? Que quantité de monnaie offre monétaire fois vitesse de circulation monétaire C'est-à-dire le nombre de fois que la monnaie change de main D'accord ? Donc égale à prix L'indice des prix Les niveaux de prix Fois la quantité de production réelle Ok Donc ça doit être égal Ok Pourquoi ? Parce que la valeur nominale de la production Ne peut pas être dépassée évidemment L'argent qu'on dépense Donc ça c'est clair Alors Normalement on va supposer Que la vitesse de circulation Elle reste constante La plupart du temps Et que donc Si la quantité de production réelle Est constante aussi La seule façon pour que Cette partie Ces membres de l'équation augmentent C'est si L'offre monétaire augmente Donc qu'est-ce qu'elle dit Donc cette équation-là Que le rapport entre offre monétaire et prix Est homogène et automatique Si l'offre monétaire augmente Le prix augmente Automatiquement Et partout Au même niveau D'accord Voilà Donc la production Parce que la production réelle Va rester la même Parce que La vitesse de circulation On assume qu'elle reste la même Elle reste la même Si il y en a un qui augmente Vu que ça doit être égal Ça c'est forcément Aussi en augmentation Exactement Donc s'il y a 10% d'augmentation De l'offre monétaire Nous allons avoir Presque immédiatement 10% De hausse des prix En fait Bon ça c'est une interprétation Franchement Si vous êtes bien attentif Au comportement de l'économie Etc On voit que ça Ce n'est pas vrai du tout On peut parfois avoir 50% d'augmentation De l'offre monétaire Surtout de l'offre monétaire de base Et que c'est le cas aujourd'hui Et on ne voit pas d'inflation Parce que c'est pas En fait C'est pas injecté Dans l'économie réelle Alors C'est injecté dans l'économie réelle Mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça Tout dépend de comment l'argent est introduit Et bien en fait Moi Une de mes théories Alors On dirait si c'est bon Pour en discuter Mais justement Ce qu'on a avec le Q en ce moment C'est qu'on a une offre monétaire plus importante Sauf qu'ici On n'a pas une vitesse de circulation monétaire constante Elle a baissé Entre guillemets Et donc Ça pourrait expliquer le fait Que On n'a pas une inflation aussi forte Ou alors non Le problème Il viendrait plutôt d'ici alors De la production réelle Alors Alors en réalité Sylvain C'est ce qui se passe C'est que On va parler de ça L'offre monétaire Elle n'augmente pas si tant que ça Ah ouais Ah bah là C'est une découverte Parce qu'en fait On confond deux choses Une offre monétaire au sens strict Et une offre monétaire au sens large L'offre monétaire au sens strict Effectivement Elle augmente beaucoup Mais elle n'est qu'une petite partie De l'offre monétaire au sens large Au sens global Donc qui n'augmente pas beaucoup Donc c'est pour ça que c'est important Alors peut-être De reprendre La théorie quantitative de la monnaie Version autrichienne Qui est basée justement Sur cette vision Qui allait du XVIe siècle Jusqu'au début du XXe siècle Qu'est-ce qu'elle dit ? Que l'offre monétaire exerce une pression Donc il n'y a pas nécessairement De corrélation automatique entre les deux Une pression positive Exactement Donc il y a une pression positive C'est-à-dire si l'offre augmente Les prix ont tendance à augmenter Mais ce n'est pas une règle stricte et définie Voilà, pourquoi ? Parce que cette pression Elle s'exerce de façon hétérogène sur les prix En fait, il y aura plus d'argent Qui vont entrer dans un secteur de l'économie Plutôt que dans un autre Voilà, alors que la deuxième vision Que justement ils avaient dans C'était Friedman, c'est bien ça Plus ou moins avec Friedman Il a dit que l'inflation C'est un phénomène monétaire Mais là, c'est une deuxième vision Si je comprends bien Pour Friedman Contrairement à la théorie quantitative autrichienne Voilà, oui Voilà C'était qu'en fait Quand il y avait une augmentation De la masse monétaire C'était réparti également Dans tous les secteurs C'était homogène Exactement Alors que la théorie autrichienne Elle dirait que Bon, il y a une augmentation De la masse monétaire Mais elle serait plus investie Dans un secteur que dans l'autre C'est hétérogène Mais du coup Ça met une pression sur les prix Mais pas forcément égale Voilà, par exemple Justement, c'est ce qu'on voit Automatiquement Là, c'est intuitif Dans la version autrichienne Les concepts Que sautent aux yeux Là, tout de suite C'est quoi ? Bulles Là, on peut avoir des bulles Tout de suite On comprend Ce qu'on a connu dans le passé Exactement Alors Et un corollaire De la théorie quantitative De la monnaie Version autrichienne Elle est lequel Que la demande monétaire Exerce aussi une pression positive Mais hétérogène Sur le pouvoir d'achat de la monnaie Plus on veut une monnaie Plus évidemment Sa valeur augmente Ça augmente, oui Voilà Et donc, ces deux pressions Vont se combattre Pour peut-être changer un peu D'accord Les niveaux d'inflation De l'économie Alors, c'était quoi Qu'est-ce que justement La théorie de Friedman-Fisher Enfin, Fischer-Friedman Disait par rapport à ça Justement Alors, Fischer-Friedman Ils ont tout simplement Négliger les faits Qu'on pouvait avoir Des effets hétérogènes Ah, ok Voilà, pour eux Tout est homogène Tout est homogène Parce que voilà C'est l'interprétation néoclassique Typique Toutes les réverbérations De l'économie Donc, les ajustements Qui s'en suivent à ça Ils ont lieu Pratiquement immédiatement Dans la réalité C'est plus compliqué que ça Les choses Voilà, les choses Prennent du temps Pour changer Donc, du coup Quelles sont les erreurs D'interprétation De la vision traditionnelle Il y a trois surtout Une vision restante De l'offre monétaire C'est ce qu'on avait parlé Là tout de suite On va reparler de ça Négligence de l'importance De volatilité des prix Dans d'autres marchés Que celui de la consommation Et négligence du rôle Des banques commerciales Dans l'offre monétaire Alors, non, ça ne passe pas Ah, peut-être tiquer, voilà Voilà Alors, par exemple Pour vous donner une idée Donc, aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de spécialistes Ils disent On a une offre monétaire C'est-à-dire Ils regardent la base monétaire Uniquement Ils regardent l'argent De la banque centrale Non ? Ils regardent la banque centrale Donc, la politique monétaire De la banque centrale Et qu'est-ce qu'ils disent ? La banque centrale Augmente son bilan Son bilan Donc, elle augmente L'offre monétaire Là, vous voyez On passe une croissance De 10% annuelle À peu près constante Et on va On saute à presque 40% D'un coup Et là, on voit Que les prix augmentent Juste un petit peu Légèrement Voilà Ensuite, donc Il y a une grosse baisse De l'offre monétaire Donc, on passe Donc, de 40% À moins 10% Et là, on voit Que les prix baissent Juste un petit peu aussi Et après En fait, le delta Entre l'indice des prix À la consommation harmonisée Du coup Et la base monétaire Est très faible Apparemment, oui C'est ce qu'ils disent Il n'y a pas une grosse sensibilité À ce facteur-là Exactement Donc là, on voit Encore de gros mouvements Et on voit Que la volatilité De l'indice des prix Reste très très faible Donc en fait La vraie question C'est pourquoi Justement Les banquiers centraux N'ont pas pris Ce facteur en compte Le fait que justement L'IPC L'indice des prix À la consommation harmonisée N'était pas sensible Justement à l'augmentation De la base Ou à l'augmentation Ou à la diminution De la base monétaire Pourquoi ils ne choisissent pas Justement un autre outil Alors Non, la question C'est que Les banquiers centraux Ils comprennent bien Qu'est-ce qui se passe Parce qu'eux En fait Ils ne regardent pas Vraiment Juste ces deux variables Pour eux Les trucs C'est lesquels C'est que Là Justement Dans le graphique À droite C'est le même graphique Mais je vous ai ajouté L'offre monétaire globale M3 Et donc là On voit que M3 Qui englobe L'offre De la banque centrale D'accord Donc d'accord Donc dans la M3 On trouve la base monétaire Déjà Là-dedans On trouve ce qu'il y a en banque Et on voit que La M3 Elle ne varie pas Beaucoup non plus Ok On voit là Justement Et les comportements Donc la base monétaire En fait De la banque centrale européenne Ne représente quasiment rien Dans la base globale C'est pour ça Qu'on n'a pas Une si grosse variation Parce qu'il ne faut pas oublier Comment Comment les banques Elles Les banques commerciales Comment créent-elles De l'argent C'est très simple Elles doivent avoir De l'argent en réserve Des fonds propres Des fonds propres Donc cet argent Donc ces fonds propres En réserve Ils servent de base Pour les multiplicateurs bancaires Donc aujourd'hui En zone euro Ces multiplicateurs bancaires Et théoriquement Niveau 100 C'est-à-dire Une banque commerciale Elle peut garder Un euro en réserve Pour prêter 99 Tout à fait Exactement C'est exactement ça Elle garde un euro En caisse Pour créer En fait 100 euros En dépôt Un dépôt Qui a été vraiment créé Et 99 C'est que du crédit dépôt En fait Elle peut prêter Exactement Exactement Donc ça c'est théorique Évidemment Parce qu'il faut prendre En considération aussi Les ratios de capitaux de balle Et tout ça Donc ce qui limite un peu Ces ratios-là Qui ont augmenté Et qui font que les banques Maintenant ont besoin De plus de fonds propres Voilà Et prête moins Voilà Donc il y a des choses Qui vont contrebalancer un peu Mais quand même Les principes restent le même D'accord Donc là on voit Que les trucs c'est quoi C'est que les banques commerciales N'écrivent pas des crédits Aujourd'hui Elles créent très peu des crédits Par rapport à avant Et donc du coup Qu'est-ce que les banquiers centraux Eux ils comprennent Ils savent très bien Les banquiers centraux Que pour augmenter L'offre de crédit Il faut que la base Des multiplications C'est-à-dire Les fonds propres des banques Augmente Les fonds propres C'est-à-dire les réserves Pas les fonds propres Il faut qu'on ne confonde Parce que fonds propres C'est la partie capitale Donc c'est dans le passif Non il faut que Les réserves Dans l'actif de la banque Donc il faut que Ces réserves-là augmentent C'est-à-dire que La base des multiplications Augmente Et le problème C'est que les banques Aujourd'hui Malgré une augmentation De cette base Parce que les banques Pratiquement toutes les banques Commerciales aujourd'hui Dans le monde entier Elles ont récupéré Leur niveau des réserves Elles ont même dépassé Les anciens niveaux C'est pour ça que d'ailleurs La BCE a mis Des taux de dépôt négatif Exactement Donc aujourd'hui Toutes les banques Elles sont relativement Assainies à ces niveaux-là Ok Elles ont même plus Des réserves C'est ce qu'elles avaient avant Elles ont même plus Même plus de réserves Par rapport A ce qu'on leur demande Au niveau des règles de balle Voilà Et donc là On voit que Peu importe Les variations De la base monétaire Ce qui compte vraiment C'est les variations Du M3 Et là On voit que le M3 Depuis 2008 Il varie très peu Et accompagne Plus ou moins Même les niveaux D'indices de prix d'influence Par contre on voit On voit quand même Il y a une différence Par exemple ici Alors Qu'est-ce qui se passe C'est pour ça que J'appelle l'intention vers ça Ok La définition d'offres monétaires Au sens strict Au sens large La monnaie au sens large C'est tout ce qu'on utilise Sylvain C'est tout ce qu'on utilise Comme moyen de paiement Tout ce que les gens Sont prêts à accepter Comme moyen de paiement Ça c'est de la monnaie Aujourd'hui C'est la monnaie au sens large On peut parler aussi même Des métaux précieux On peut parler des métaux précieux Mais les métaux précieux Ils ne sont pas très utilisés Comme moyen de paiement C'est un certain cas oui Mais on peut parler là On peut inclure les bitcoins On peut inclure Les monnaies électroniques On peut inclure les cartes de crédit Surtout les cartes de crédit On peut inclure surtout Tout l'argent devient de plus en plus électronique Tout à fait Tout à fait Tout ce qui est substitut monétaire C'est-à-dire Carte de crédit Chèque Carte de débit On doit inclure dans cette monnaie Au sens large Cette monnaie au sens large Donc elle a deux composants principaux Donc d'un côté La base monétaire de la BC Qu'on va appeler Sa monnaie au sens strict Alors BC Banque centrale De la banque centrale La base monétaire de la banque centrale C'est la monnaie au sens strict C'est-à-dire C'est les vrais Les billets de banque Les pièces C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on La monnaie physique Voilà C'est ce qu'on montre aux gens Ils reconnaissent Ça c'est de l'argent Et d'un autre côté Nous avons les substituts monétaires C'est-à-dire La monnaie bancaire Ou scripturale C'est tout ce qu'on accepte Seulement parce qu'il y a une garantie C'est-à-dire Il y a une promesse De monnaie stricte derrière Pourquoi un commerçant Accepte une carte de crédit Une carte bleue Parce que derrière En fait le retirer après En sous forme de billet Tout à fait Parce que derrière Il a la promesse De paiement en billet Pourquoi on accepte un chèque ? C'est pas à cause du chèque Mais parce que derrière Il a une promesse De billet Et donc du coup On a ces deux composants-là La base monétaire Elle se présente surtout comment ? D'un côté Les billets et pièces En circulation Qu'on a dans nos poches Dans nos portefeuilles Et d'un autre côté Les dépôts des réserves bancaires Auprès de la banque centrale C'est-à-dire Ça c'est l'argent Les réserves des banques D'accord Voilà C'est ça ce qu'on Quand on parle beaucoup Là maintenant De renflouer les banques Etc On parle surtout Des dépôts des réserves bancaires Et d'un autre côté Les substituts monétaires C'est tous Les comptes bancaires En fait La forme qu'ils prennent C'est quoi ? C'est les comptes bancaires Qui sont la forme du crédit Créé par les banques Et là On va parler donc Des comptes bancaires Et leurs moyens De paiement d'arrivée C'est-à-dire Carte bleue Carte de crédit Chèque Etc Donc c'est surtout ça Or Ça ne veut pas dire Donc là Qu'on a deux Le fait qu'on ait deux Composants N'implique pas Qu'ils ont les mêmes poids Absolument pas Voici Voilà Donc là J'adore ces graphiques Parce que quand je montre Ceux étudiants Ils commencent à désespérer Un peu Donc qu'est-ce qu'on voit C'est qu'en fait La monnaie au sens strict La vraie monnaie Celle qu'on a dans nos poches Etc C'est juste l'air bleu Et tous les restes C'est de l'argent De la monnaie créée par les banques Électronique Électronique C'est du crédit C'est des promesses C'est énorme C'est énorme Cette monnaie-là N'existe pas Elle est juste Presque six fois supérieure Enfin Je ne sais pas Comment on pouvait chiffrer ça C'est énorme Parce que là Si je me souviens bien Parce qu'on n'a pas les chiffres Mais la monnaie banque centrale Aujourd'hui C'est quelque chose Genre Un billion Un billion d'euros Et bon Vous avez là Plus de 12 billions d'euros En termes De monnaie bancaire Donc ça C'est M3 Je vous rappelle Nous avons base monétaire Après il y a M1 M2 M3 À chaque fois Le M1 Inclus la base monétaire Plus des dépôts Le M2 Inclus M1 Qui inclut la base monétaire Plus d'autres dépôts Et ainsi de suite Et donc Ça C'est la situation actuelle Donc on a beaucoup plus Des monnaies bancaires Que ce qu'on a Des monnaies banque centrale Et donc Quand on voit Quand on parle des QE Quantitative easing Quand on parle On augmente en fait C'est le bleu là Donc pas nécessairement L'orange Ah oui d'accord Donc en fait On a beau augmenter La partie en bleu Donc c'est à dire La base monétaire Ça ne représente quasiment rien Face à tout ça Et c'est pour ça Que ça n'a pas tant d'effet Sur l'inflation Exactement Et autre chose Les banques Ce n'est pas parce qu'elles ont Plus de réserves Qu'elles sont obligées De créer des crédits Elles les créent Si elles veulent Si elles sentent Que l'environnement économique Est propice A la création des crédits Et aujourd'hui Les banques Ne le croient pas Donc c'est justement Ce qu'on avait parlé La dernière fois La dernière heure De la dernière conférence Pourquoi elles ne le croient pas Parce que beaucoup d'entreprises Est en train de nettoyer Leur bilan Plutôt que de s'endetter Et les ménages Commencent à avoir Un endettement net Qui est plus élevé Pourquoi ? Parce qu'elles commencent A avoir des problèmes De chômage Et commencent à puiser Sur leurs économies Mais par contre Ça ne veut pas dire Que le crédit Ne part nulle part Non il va quelque part On va voir ça Mais c'est ce qui est bon A retenir Alors la question c'est Où parle le crédit Voilà Ça on veut savoir Voilà Mais en conclusion Là pour le moment C'est ce qui est bon A retenir C'est que Attention Il ne faut pas confondre Offre monétaire Uniquement avec La base monétaire De la banque centrale Ce n'est pas que ça En fait L'offre monétaire Quand on va parler D'offre monétaire On va parler De tout l'argent Qu'on utilise Tout ce qu'on considère Que c'est de l'argent Et c'est tout ça C'est tout ça Et attention Je crois que ça C'est encore peu C'est encore peu Je crois que c'est encore Plus élevé que ça Mais bon Ça c'est les statistiques Statistiques M3 Donc en fait Quand on parle D'offre monétaire Il faut penser M3 Il faut penser Offre monétaire Au sens large Il ne faut pas S'arrêter uniquement A la base monétaire Le problème C'est qu'aujourd'hui Exactement Aujourd'hui Le problème C'est lesquels C'est que la plupart Des spécialistes Ils se concentrent Uniquement sur la base monétaire Et ils oublient les restes Et ils oublient Les banquiers centraux Par contre Ils savent très bien Distinguer les deux choses Ah oui Ah oui Ils savent très bien C'est pour ça qu'ils n'écoutent pas trop Les spécialistes Oui c'est pour ça que Ah oui Alors là Alors là Par exemple Je vous montre encore là L'évolution des offres monétaires Donc la variation annuelle Un pourcentage Donc vous voyez Que effectivement La variation de la base monétaire C'est la bleue Elle est très volatile Comme vous pouvez voir Très forte Très forte volatilité Tandis que le M3 Et la monnaie scripturale Reste plutôt constante Tout à fait Tout à fait La monnaie scripturale En plus C'est quoi C'est quoi la monnaie scripturale C'est la différence Entre M3 Et la base monétaire D'accord Donc là J'ai isolé Carrément La monnaie Vraiment bancaire D'accord Et donc là Je trouve Donc j'ai J'ai éliminé Les M3 Dans les graphiques à droite Donc là Là on a que base monétaire Et monnaie scripturale Et qu'est-ce qu'on voit D'intéressant C'est que Depuis surtout 2009 Là 2007 2008 Les comportements Entre base monétaire Et monnaie scripturale Est inversé C'est-à-dire Quand la banque centrale Injecte plus de réserve Les banques créent Moins de monnaie Comme vous pouvez voir Là La banque centrale Elle injecte massivement De monnaie Et les banques Rien à faire Zéro création Même de monnaie Et quand la banque centrale Injecte zéro Retire des liquidités Non La banque centrale Elle injecte des liquidités C'est les banques commerciales Ce mouvement-là Comment on pourrait l'expliquer ? Ah oui Donc en fait C'est une baisse Effectivement De la création De liquidités Voire même Une diminution A partir de là D'ici 2012 Et là On commence à prêter Plus à nouveau A partir de 2014 Et on arrive au pic L'en 2015 C'est justement Quand Mario Draghi A dit Mais voilà On va mettre Tout l'argent Qui est nécessaire Pour réactiver l'économie Et malgré cela On voit Que rien ne se passe Donc en fait On voit Que l'offre monétaire Pourquoi on ne voit pas Trop d'inflation Aujourd'hui Mais c'est clair Parce que l'offre monétaire Ne bouge pas Et l'offre monétaire Qui compte vraiment Aujourd'hui C'est le gros morceau Ici C'est les morceaux Des banques commerciales D'accord Donc pour que Pour que l'offre monétaire Des banques centrales Aient le fait Qu'on veut qu'elle ait Il faut alors Du coup Que la zone bleue Dépasse Alors Voilà Qu'elle dépasse La zone orange Ce qui n'est pas possible Ce qui n'est pas possible Et si ça arrive On va voir le problème après On va créer Une base De multiplication monétaire Qui va être Tout simplement Gigantesque Ce serait de l'hyperinflation Pour le coup Exactement Voilà Les risques inflationnistes Donc il est toujours présent Donc là Si tu voudrais juste répondre A quelques questions Parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal On a déjà Rida Qui a dit Bonjour Très impatient d'écouter Ce webinaire Donc super Alors Beaucoup de questions On va commencer par la première Alors bonjour Que pensez-vous De ce qui se passe Dans votre pays d'origine Le Brésil Au niveau économique Est-ce que les problèmes Politiques du gouvernement Ont un impact important Sur l'économie Et donc quel est le risque D'inflation dans ce pays Enorme Non mais En fait le Brésil Donc là Il flirte déjà Avec 20% d'inflation annuelle Et effectivement Vénézuéla Ils sont pratiquement 100% annuelle Vénézuéla C'est un pays perdu Aujourd'hui C'est le moment qu'on parle Ils ont déjà Une pénurie De beaucoup de choses Dès l'anecdotique C'est-à-dire Les papiers toilettes Ah oui Jusqu'à des choses Plus sérieuses Par exemple De la nourriture Donc il manque tout En fait Alors au Brésil Qu'est-ce qui se passe Effectivement Donc les problèmes politiques Ils vont répercuter Sur l'économique Parce qu'il y a La question de confiance De l'investisseur Etc Mais avant cela Il y avait déjà un problème C'est-à-dire que le gouvernement intérieur Il a vraiment mené Des politiques très mauvaises En fait Le Brésil Il a surfé Sur la vague des commodities Sans faire aucune réforme structurelle Donc en fait C'est un peu comme la France Avant la crise 2009 C'est-à-dire La France Elle avait tous les problèmes structurels Qu'elle a aujourd'hui Les problèmes C'est comme tout se passait Plutôt bien dans l'étranger On n'a rien vu venir Donc on n'a vu rien venir Mais on n'était pas prêt Au Brésil C'est encore pire Parce que c'est un pays plus pauvre Quand même que la France Et donc du coup L'impact a été Beaucoup plus important Ah oui Gigantesque Et en plus au Brésil Il y a toujours un risque inflationniste Il y a toujours eu Il ne faut pas oublier Le Brésil est sorti en 1994 C'était pratiquement 1000% d'inflation annuelle Ah oui Ah oui Donc ils ont contrôlé ça Et aujourd'hui Comment savoir Moi je me souviens Je suis allé au Brésil en 2013 Et j'avais vu Les kilos de tomates C'était à presque 10 euros Ah oui Ah oui C'était quand même ponctuel Mais ça montre Les problèmes au Brésil Et la fragilité Alors Serait-il possible Que dans la zone euro Des pays ont une inflation Et d'autres pays ont une déflation Par exemple Entre les pays du nord Et les pays du sud Oui De certaines façons Je ne dirais pas Trop pays du nord Pays du sud Mais on peut dire Que dans certains pays On va voir On va ressentir Un peu moins l'inflation Que dans d'autres Parce que justement Comme je vous ai dit A cause de cette histoire Des canaux Des transmissions De l'inflation Dans certains pays Ils vont être plus vulnérables Que d'autres En même temps Des pays qui n'ont pas Des canaux très forts Je ne sais pas Des pays de l'est Peuvent souffrir beaucoup Parce que Comme ils importent beaucoup Dans des pays Donc ça dépend Mais de toute façon L'inflation sera Plutôt homogène A l'Union Européenne Plutôt homogène Oui Plutôt homogène Entre les pays je veux dire L'inflation est-ce liée Au système des pays Justement capitalistes Ça c'est la question Que visiteurs nous posent Non Parce que justement On parlait du Venezuela C'est un pays plutôt socialiste Aujourd'hui Et on voit Que eux ils ont 100% pratiquement d'inflation Donc ce n'est pas lié Au régime politique Normalement Justement Les régimes les plus interventionnistes Et sont les régimes Les plus inflationnistes Ah oui Ah oui Tout à fait C'est ce qu'on a pu voir Alors je dis La Russie non Pas forcément La Russie Oui à un moment donné Au départ Oui Juste à la sortie A Russie a réussi De toute façon Comme ça a été déjà Pratiquement faillite Avant que le mur ne tombe Mais par exemple Le Chili en 1973 Pourquoi la dictature entre C'est une dictature Qui a été pratiquement invité Et par les congrès Et par le peuple Pourquoi ? Mais parce que le Chili Est confronté Est confronté A une inflation gigantesque Déjà à l'époque d'Allende Donc pourquoi ? Parce que justement Ces gouvernements Les plus interventionnistes Vont avoir plus de déficit budgétaire Et à un moment donné Ils n'arrivent plus Ils sont obligés de combler Avec de la liquidité Exactement Ils n'arrivent plus A emprunter de l'argent Donc ils vont utiliser La planche à billets Pour couvrir leurs pertes C'est ça ce qui se passe D'accord C'est excellent comme réponse Parce que au final Je pense qu'on avait tous Un petit peu Un petit flou là-dessus Alors pourtant Le Brésil C'est considérablement Modernisé Et accueille Les Jeux Olympiques Alors où est le problème ? Alors il y a une modernisation En termes d'une certaine infrastructure Donc justement Par exemple La ville d'Hériau A beaucoup changé J'ai grandi là-bas C'est là que j'ai vécu Toute ma vie pratiquement Mais ça fait quand même Quelques années Que je n'y vais plus Et effectivement Je parle avec mes amis Ça a changé beaucoup Beaucoup de choses Au niveau d'infrastructures J'ai dit Matérielles Donc quelques routes Un peu de métro Pas beaucoup plus Parce que pour les JO On nous a promis quand même Deux lignes De métro en plus Tout ce qu'on a C'est l'extension De la ligne existante Donc beaucoup de choses Ont changé à ce niveau-là Mais bon Les problèmes cependant C'est les réformes structurelles De l'économie Le Brésil c'est un pays Où vous avez par exemple Des TVA Mais c'est au-delà Des 30% Vous avez des impôts Ou un cascade J'achète un produit Je paye Enfin j'achète un produit A 10 euros Je paye 4 euros A l'état Pratiquement Exactement Et ensuite 6 euros Aux producteurs Exactement En plus les Brésils Ils ont un marché De travail Complètement rigide Comme en France Ils ont un code de travail Même pire que les codes français Ce qui ne favorise pas l'emploi Exactement Parce que ça rend Le marché de travail Très très peu dynamique Et donc très difficile A trouver des travails Du travail légal Donc on va avoir Beaucoup de travail illégal Comme en Espagne Travail dissimulé Exactement Alors Pourtant dans les années 20 En Allemagne Il y a eu une hyperinflation Alors que c'était Un régime démocratique Nous demandent visiteurs Oui tout à fait Mais c'est comme je vous ai dit L'Allemagne Les problèmes Que c'est juste après la guerre Elle n'arrivait plus A combler Alors déjà Bon Prenez une chose Dès le départ L'Allemagne En tant qu'économie de guerre C'était une économie Tout à fait interventionniste C'est une économie de guerre Donc dirigée complètement Par l'état Et c'est là Que l'inflation Les racines De l'hyperinflation allemande Ont commencé La guerre a fini L'Allemagne au départ N'arrivait pas A emprunter facilement De l'argent C'était les négociations De Versailles Et tout ça Donc Il fallait combler Les vides Comment ? Avec la planche à billets C'est ce que les Allemands ont fait C'est ce qui s'est passé Après la guerre En fait Il y a eu le plan Le plan Marshall justement Non On parlait d'entre les deux guerres Ah ok Entre première et deuxième guerre mondiale Tout à fait Et donc du coup L'Allemagne a utilisé L'inflation Pour combler les vides Une fois après Que l'état de Versailles A été négocié Que les choses Commençait à s'arranger Alors là L'Allemagne Elle arrive à stabiliser les choses Donc elle a souffert Pratiquement De deux à quatre ans D'hyperinflation Pareil pour l'Hongrie Pour l'Autriche Donc c'était la même chose Alors l'inflation Au Venezuela Et au Brésil Peut-elle se propager A tout le continent C'est-à-dire Toute l'Amérique du Sud Non Non pas vraiment Donc Parce que déjà En fait Les pays latino-américains Il faut voir Qu'en fait Ils ont beaucoup plus De rapports commerciaux Avec l'Europe par exemple Ou avec les Etats-Unis Ou la Chine Qu'entre eux-mêmes Donc certains pays Ont plus de rapports Entre eux Que d'autres Mais d'autres non En plus les politiques Varient beaucoup Si au Brésil Et au Venezuela Ils ont des tendances Plutôt inflationnistes Dans d'autres pays Par exemple L'Uruguay Ou Paraguay Vraiment pas Et maintenant En Argentine Les gouvernements Est plutôt sur la voie Des réformes Structurelles Donc en fait On a un continent Qui est assez hétérogène Tout à fait Tout à fait L'avantage de l'Amérique latine C'est qu'ils n'ont pas Une monnaie commune Et donc du coup Ils diminuent un peu Les risques C'est beaucoup plus compétitif Exactement Alors les deux composantes M1 et M2 Ont-elles la même sensibilité Au taux d'intérêt Si les taux augmentent Est-ce que M1 et M2 Connaîtront une variation proportionnelle ? Alors il faut voir Que par exemple Dans le M3 Qui englobe aussi M1 et M2 Les plus gros morceaux C'est vraiment La monnaie scripturale Qui s'ajoute Au niveau de M1 Et après au niveau de M3 M2 il a très peu de variation Donc en fait Il faut ajouter peut-être Disons que La base monétaire Est un billon M1 c'est genre 5 ou 6 billons Et M2 Il faut ajouter juste Un billon en plus Donc effectivement M1 et M2 Peuvent varier De la même façon La question C'est ce qu'on voit aujourd'hui C'est que Malgré la politique Des taux d'intérêt À zéro Les M3 C'est-à-dire Les gros du M1 En plus Les gros du M3 Ne varient pas beaucoup En fait aujourd'hui Ils sont plutôt insensibles Mais pourquoi ? Pour les raisons Qu'on avait vues La dernière fois Aujourd'hui Il n'y a pas d'investissement C'est-à-dire net En Europe surtout On est en phase Des désendettements On va nettoyer Les bilans On va reformer Donc ces fonds propres Des entreprises En s'attendant À un meilleur Environnement économique D'accord Voilà Autre chose Qu'il faut remarquer C'est que Les entreprises Pourquoi n'investissent Pas non plus Ce n'est pas une question Tout simplement De pessimisme D'optimisme C'est que franchement Aujourd'hui Sérieux est entre nous Qui va investir Dans un pays Où on peut risquer De payer plus de 60% D'impôts Bah oui c'est ça On en revient à la taxation Voilà Et ça C'est le débat Un petit peu Qu'il y a en France Est-ce qu'il faut taxer Est-ce qu'il ne faut pas taxer Ajoutons à cela Ajoutons à cela Un marché du travail Complètement rigide Ajoutons à cela Une bureaucratie En termes de normes Que personne n'arrive A comprendre Donc évidemment Ça décourage en fait Beaucoup d'investisseurs Voilà C'est une question structurelle C'est-à-dire De plus en plus D'investisseurs aujourd'hui Ils ont cette vision structurelle Ils voient que Déjà Il faut gagner tellement Beaucoup d'argent Pour pouvoir couvrir Tous ces frais Tous ces frais Et que ça ne vaut pas le coup Voilà Et si vous regardez bien Autour de vous Dans vos voisinages La boboïsation Disons De Paris Ou d'autres villes Avec des établissements De plus en plus Au niveau Avec des produits De plus en plus chers Ce n'est pas anodin C'est-à-dire Les gens Parient Sur les gourmets Sur le raffiné Parce qu'ils savent Que là Il a plus de valeur ajoutée Donc Ce n'est rien d'anodin Parce que les gens Veulent vraiment couvrir leurs frais Voilà En fait Si c'est si cher à Paris C'est pour couvrir les frais Alors Avec la disparition On va terminer avec cette question Après on va continuer Avec la disparition progressive De la monnaie papier La confiance en celle-ci Ne risque-t-elle pas D'être affectée ? Pas vraiment De toute façon La monnaie papier Elle a un rôle Des moins en moins important Aujourd'hui C'est beaucoup plus Baqué par l'or C'est ça Non mais même pas C'est-à-dire L'or aujourd'hui N'a aucune fonction monétaire Il ne faut pas oublier Que L'or en tant qu'ancrage monétaire A été abandonné En 1971 Les derniers pays A l'utiliser C'est les Etats-Unis Donc le système Brenton Woods Et depuis l'or Aucune Aucune banque centrale Aujourd'hui N'ancre leur offre papier Sur l'or Donc il n'y a plus ça Cependant Donc les problèmes De la confiance Dans les monnaies papier C'est tout simplement La confiance Dans les monnaies nationales Tout court Les gens Ils ont de plus en plus peur De monnaie Parce qu'elles voient Que La tendance C'est aller vers une politique De plus en plus Un thème monétaire Au moins hyperinflationniste Les gens ont peur Et donc du coup Rien d'étonnant Que les gens Se dirigent vers Bitcoin Et Théria Quelque chose Voilà De ces nouvelles monnaies Crypto-monnaies Exactement Des monnaies alternatives Donc alors On peut reprendre Voilà On peut reprendre Donc la conférence Donc là Et Alors s'il y a un rapport Entre offres monétaires Et repris Comme on a vu Donc il faut regarder Offres monétaires M3 En fait Où va l'argent Parce qu'on voit Quand même On avait vu avant On a vu avant Voilà On a vu avant Dans les graphiques Ici à gauche Que quand même Le M3 dépasse un peu Et ça croit Donc il y a une certaine Inflation Là Non C'était là Mais de toute façon Alors Où va l'argent concret Alors Il faut prendre Un autre concept Une notion très intéressante C'est celle D'effet Cantillon C'est quoi un effet Cantillon Effet Cantillon Donc aussi C'est quelque chose Qui a été décrit Plutôt par Mises Un économiste Qu'on a déjà vu La dernière fois Et Qui a été nommé Par un historien De l'économie Et alors Il s'agit de quoi L'effet Cantillon C'est la création monétaire Créer des redistributions Du pouvoir d'achat Selon Où se trouvent Ces canaux D'entrée dans l'économie Alors Il faut voir Que les effets De Cantillon C'est quelque chose De général Dès le moment Qu'on crée Un produit Par exemple On va provoquer Une redistribution Du pouvoir d'achat Les producteurs Plus efficaces Compétents Etc Lui va tirer Plus de recettes Que d'autres Que d'autres producteurs Donc du coup Il y a déjà Un transfert De pouvoir d'achat Normalement Ces transferts De pouvoir d'achat Ils respectent Les préférences Des consommateurs Donc c'est tout à fait naturel C'est une sélection naturelle Tout à fait Alors Le problème Avec les manipulations monétaires C'est qu'on va créer Également Des faits de Cantillon Et là Il n'y a pas vraiment On ne va pas parler Des préférences Du consommateur Mais tout simplement Les préférences De la politique monétaire Exactement Donc du coup Qu'est-ce qui va se passer ? À la base À la base On crée de la monnaie Pour donner du pouvoir Au consommateur Par la suite Pour choisir Entre guillemets Et là En fait C'est l'argent Au service de la banque Qui est le prête Voilà Parce qu'il y a déjà Un argent Qui est dans le marché Qui circule Cet argent Va donc répondre Aux préférences Des consommateurs Des gens Des investisseurs Pour privilégier Les producteurs Les investisseurs Qui sont le plus compétents Efficaces Et donc C'est pour ça Qu'il y a des gens Qui sont plus riches Donc qui sont plus pauvres Etc Bon Alors là Qu'est-ce qui se passe ? Quand on injecte de l'argent On va fausser les jeux C'est-à-dire Ok C'est lui qui va recevoir Plus d'argent La sélection naturelle Là c'est de l'interventionnisme Tout à fait Tout à fait C'est lui qui reçoit de l'argent Lui Il a un pouvoir d'achat immédiat Immédiat qui arrive Donc c'est plus d'argent Alors qu'il n'a pas Il n'a pas mérité en fait Pas nécessairement Ça fausse un peu le jeu Ça fausse un peu le jeu Donc du coup là On va voir des Quoi Ceux qui ont plus d'argent Ils vont pouvoir dépenser plus Ils vont pouvoir Augmenter les prix Des facteurs de production Par exemple Qui eux leur plaisent en fait Voilà Qui eux leur plaisent Et qui ne paie pas forcément La majorité Et donc du coup Ils vont Et en faisant cela Ils augmentent les prix Pour les autres aussi Et les autres N'ont pas nécessairement Reçu plus d'argent Et du coup Ils voient leur pouvoir d'achat baisser D'accord Et donc Du coup La morale ici est laquelle Les effets de quantité S'impliquent quoi ? Que tout dépend donc De comment les banques Utilisent la base monétaire C'est à dire Comment elles créent du crédit En quelle quantité Et surtout A qui elles prêtent La monnaie scripturale Et c'est pour ça Qu'on ne va pas voir Une inflation homogène Justement là Ça devient intéressant Est-ce que toi Tu es pour l'hélicoptère monnaie Ou pas ? Absolument Pas du tout Ah non 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 On va parler de ça tout à l'heure On va parler de ça tout à l'heure On va parler de ça tout à l'heure Justement on parlait de Brésil Donc hélicoptère monnaie J'ai vécu ça C'est horrible Ah oui ? On va parler juste après On va parler de ça juste après Mais Donc Effectivement Je t'ai entendu dire absolument Au début Je me suis dit Il est pour l'hélicoptère monnaie Donc l'effet qu'un tillon Implique quoi ? Donc du coup Quand l'offre monétaire Est injectée Elle passe plutôt Par les banques d'abord Et les banques vont privilégier Tel ou tel acteur Voilà Donc le pouvoir en fait Revient aux banques Exactement Exactement Et d'une certaine façon Les banques centrales Parce que les banques centrales Savent très bien Ce que les banques font Après derrière Alors là Où vont les prêts bancaires ? Ils vont surtout Donc là J'ai aux institutions financières C'est la zone bleue Donc C'est à dire De banques De fonds d'investissement Etc Vous voyez qu'ils reçoivent Vraiment un gros morceau De prêts bancaires Les gouvernements Donc c'est pas si grand que ça Parce que le gouvernement Passe pas le marché obligataire De toute façon Surtout Les entreprises non financières C'est à dire Donc les entreprises Qui produisent des biens Et les ménages Donc les gens qui font Une hypothèque Du crédit consommateur Je crois que c'est quand même Plus ou moins Non là C'est plus ou moins homogène À part pour le gouvernement C'est à peu près La même masse Voilà Alors juste un avertissement Il ne faut pas penser Que le gouvernement Il ne s'endette pas beaucoup C'est juste que le gouvernement Il ne s'endette pas Par les biais des crédits bancaires Il s'endette surtout Par les biais des marchés obligataires Par des obligations D'accord Donc probablement Beaucoup de la dette de l'État Va se voir indirectement Affectée ici Dans la zone bleue C'est à dire On prête un fonds Qui va investir après En obligation de l'État Par exemple Alors l'important par contre C'est de regarder les variations L'évolution des prêts bancaires Et là on voit Avant surtout Toujours les institutions financières Qui touchaient beaucoup De ces prêts Avant aussi Les entreprises non financières Qui investissaient Et les ménages Et les gouvernements pas trop Alors depuis la crise Là qu'on voit Les gouvernements Commencent à s'endetter directement Auprès des banques Aussi Donc on voit Des augmentations Assez massives Là même en 2010 On dépasse les 20% En Europe D'accord Tandis que Les institutions financières Les entreprises non financières Ça plonge Ça plombe énormément Et les ménages Bon ça continue Mais ça continue Plus ou moins à s'endetter Mais ça baisse Nativement On avait vu la dernière fois Effectivement ça Les problèmes C'est que les entreprises Non financières Elles commencent à s'y désendetter Et donc Elles s'endettent De moins en moins Et là on voit Que ça dépasse des zéros Ça veut dire quoi Qu'elles commencent A nettoyer leur bilan Aujourd'hui Celles qui s'endettent Les plus Sont à nouveau Les financières Les financiers Et le ménage Plus ou moins D'accord Donc les gouvernements Ça commence à se stabiliser aussi Mais tout le monde Par contre Commence à aller vers les zéros Donc à s'enatter de moins en moins Mais on voit Que c'est surtout Les financiers Qui s'endettent beaucoup Et là Pourquoi ? Parce qu'ils profitent De la politique de taux bas Exactement Alors la question C'est que Là par exemple On va voir Donc si je comprends bien Vu que les financiers S'endettent Vu que les taux sont bas En fait Le consommateur Devrait s'endetter maintenant Parce que les taux sont bas Mais la difficulté C'est d'obtenir un crédit Mais voilà Les problèmes C'est qu'aujourd'hui Les banques Par exemple Les banques Normalement La banque A deux critères Pour justement Pouvoir discriminer Entre les bons Et les mauvais payeurs Donc Un outil C'est le taux d'intérêt Donc la banque Pour un mauvais payeur Donc la banque Exige un taux d'intérêt Plus élevé Voilà Et pour les bons payeurs Donc un taux d'intérêt Moins élevé Aujourd'hui C'est plus possible Parce que les taux d'intérêt Sont tellement bas Ça ne change plus rien Voilà Ça ne veut rien dire Donner à quelqu'un Un 2% Et à un autre 1% Parce que c'est à peu près La même chose Donc c'est trop trop bas Et donc en fait Aujourd'hui Les taux d'intérêt Ne reflètent plus les risques D'accord Ils ne peuvent plus exprimer Les risques Au travers des taux d'intérêt Ils le font directement En acceptant ou pas Ah voilà Alors nous avons après Les deuxièmes facteurs Donc le deuxième critère De discrimination C'est les collatérales C'est à dire les garanties Donc Combien vous apportez De Exactement A la base Pour prendre votre prêt Quel est votre rapport Exactement Si les gens n'ont pas d'apport Si les gens n'ont pas De collatérales Pas de prêt Aujourd'hui C'est comme ça Que les banques jouent La discrimination Sinon c'est impossible En plus Ajoutons à cela Le fait que les banques Elles ont une réglementation De plus en plus stricte Concernant justement La gestion des risques Là à nouveau On parle de balle Et donc du coup Les banques Elles ont peur Donc Mais si elles doivent Prêter de l'argent Donc le critère Qu'elles vont utiliser Aujourd'hui C'est le seul disponible C'est le collatéral Donc c'est les garanties C'est l'apport D'accord Et là Donc on voit Que pour les crédits Traditionnels C'est-à-dire hypothèques Crédits consommateurs Crédits commerciaux Donc il y a Ces problèmes-là De ton intérêt Tout ça Par contre Quels sont les marchés Où il y a D'opportunités Donc aujourd'hui Comme je vous ai dit Les entreprises Elles Nettoient leur bilan Donc n'investissent pas trop Les ménages Commencent à puiser Sur leurs réserves Sur leurs épargnes Alors Où est-ce qu'il y a Des opportunités Aujourd'hui Où est-ce qu'on voit Qu'il y a Des hausses Des prix Persistantes Les marchés financiers Et c'est juste Et bien voilà Voilà Exactement Aujourd'hui c'est ce qu'on voit Par exemple là Vous avez Quatre Quatre indices Des prix Donc vous avez L'indice des prix La consommation harmonisée On voit que ça ne bouge pas Oui c'est constant Voilà c'est constant Donc le marché Le marché de la consommation Il est plutôt Bon stable Alors L'indice des prix Industriel Donc c'est plutôt Les facteurs de production Là on voit Un peu plus de volatilité Vous pouvez voir C'est la ligne orange La ligne grise C'est la compensation salariale C'est-à-dire les salaires On voit que ça dépasse Un peu L'indice des prix A la consommation Et finalement Et finalement vous avez L'Eurostock 50 Donc j'ai pris Un indice financier Pour vous donner une idée Et c'est le seul Qui est assez élevé Il est à 10% Qui offre en fait du rendement Voilà L'inflation est là en fait Là et je ne vous mets pas Parce que je ne trouve pas C'est très Donc on a transféré L'inflation sur les marchés financiers Bah oui Et là Donc là c'est que l'Eurostock Alors si on pouvait trouver Un indice des prix Des dérivés Alors là On trouverait l'inflation facilement En fait Donc c'est justement C'est ce qu'il disait Donc en fait On a un transfert De la masse monétaire Qui est partie de l'économie réelle Au marché financier Donc si vous voulez chercher du rendement En gros c'est les marchés financiers Aujourd'hui C'est plus dans l'économie réelle Qu'on la trouve Ah oui Non Si on veut trouver un bon rendement C'est les marchés financiers Dans les marchés réels On trouve très peu de rendement Aujourd'hui C'est vrai que quand on regarde Un petit peu Tout ce qui est immobilier On voit que les rendements Ont baissé Ah énormément Énormément Et là on voit Effectivement Les gens C'est clair Où est-ce qu'on trouve Aujourd'hui Des grandes volatilités Pour justifier Allez Donc les prix ont vachement baissé Donc je vais acheter maintenant Pour avoir 30% 40% d'un coup Bah c'est les marchés financiers Les marchés financiers On ne peut pas faire ça Sur le marché De toute façon Si on avait des variations Aussi fortes Au sein d'une économie 30-40% en une année Ça veut dire que l'économie Irait mal Ça veut dire que ça serait très instable C'est pas forcément bon signe Exactement Imaginez quelqu'un Qui entre dans le marché ici À ces moments-là Entre 2008-2009 En pleine crise Donc il entre là Donc là Il a une baisse de moins 20% Et là Il a gagné carrément 40-30% C'est énorme C'est énorme Et donc c'est là Qui est l'argent Les banques Elles savent très bien Donc si elles vont créer De l'argent Donc où il va Là C'est les financiers On voit aussi Que les financiers Voilà La hausse des prêts Pour les marchés financiers Elle augmente Il ne faut pas oublier aussi Que les banques De plus en plus Elles investissent Dans des fonds d'investissement Donc en fait Elles transfèrent maintenant Les rôles De intermédiaires financiers Au fonds d'investissement Plutôt Qui doivent générer De la performance Exactement Donc en fait Il y a une nouvelle spécialisation Donc on a Mais maintenant Il y a les fonds de fonds aussi Exactement Il y a les fonds de fonds Oui oui Il y a des plus en plus Et donc Quels sont les risques potentiels Aujourd'hui Il y a deux Il y a un risque financier Effectivement Pourquoi ? Parce que l'argent Va de plus en plus Un marché financier Le marché réel On voit qu'il est plutôt Morose Donc ça ne bouge pas trop Donc vous pouvez voir De toute façon Le ressentir Et donc Les risques Des formations Des bulles Dans les marchés D'actions et dérivés Est énorme aujourd'hui Pourquoi les dérivés ? Parce que justement On commence à vouloir Se protéger Et du coup Par exemple Là je n'ai pas Les chiffres ici Avec moi Mais il y a un an Je faisais un article Parlant des dérivés Et les marchés La création Des produits structurés Elle est revenue Au niveau de 2005 Donc ça veut dire Que les marchés Dérivés Se récupèrent Beaucoup Il y a même aujourd'hui Oui Il y a même aujourd'hui Des structurés Sur l'or Voilà Il y a des produits Structurés sur l'or Même aujourd'hui Donc ça c'est un risque Très fort aujourd'hui Un bon exemple De ces risques C'est la Chine Donc ceux qui ont pu Voir L'évolution du marché Boursier Chinois Connaissent très bien C'est ce qui est Ce qui est en train De se passer Un peu aussi Un peu aussi Les commodities Il y a une Disons Tentative de bulle Sur le pétrole Les gens qui attendent Que le pétrole Donc là il a dépassé Cette semaine Les 50 dollars Sinon l'autre risque Possible Donc si les choses Ne s'améliorent pas trop Et les banques centrales Commencent à désespérer C'est un risque Inflationniste cyclique Les banques accumulent Alors pourquoi Parlons de risque cyclique D'abord Pourquoi Aujourd'hui Il n'y a pas d'investissement Il y a plutôt Un marché morose Et les banques Accumulent des réserves Pourtant comme je vous ai dit La réserve C'est la base De la création monétaire Donc plus on a De réserve Plus on peut créer De la monnaie La monnaie bancaire Monnaie scripturale D'accord Mais aujourd'hui Qu'est-ce qu'on voit C'est que le M3 N'augmente pas beaucoup Par rapport A la base monétaire Donc ça veut dire Que les banques Accumulent des réserves Elles sont en train Plutôt de réformer Les réserves Elles sont déjà Un niveau qui dépasse Même si c'est ce qui est exigé Et que les conditions De marché seront mieux Là elles injecteront Et alors Imaginez par contre La quantité d'argent De base Qu'elles auront Pour créer de la monnaie Donc c'est-à-dire Que quand ça repartira Ça repartira vite et fort Vite et fort Et donc probablement On aura un nouveau cycle Et là on aura un boom Et après effectivement Maintenant la question C'est quand ? Exactement Donc là par exemple Réserve bancaire Donc Réserve bancaire des banques Donc deux composants Vous avez les réserves obligatoires C'est la zone bleue Et les réserves excédentaires Donc c'est Elles accumulent L'orange Depuis déjà 2011 Même pas 2008 Voilà Jusqu'à 2007 Il n'y avait pratiquement Pas beaucoup de réserves excédentaires Et là maintenant Les réserves excédentaires S'ajoutent S'ajoutent aux réserves Obligatoires Et donc On voit Que les banques Elles sont en train D'accumuler De plus en plus De réserves Ce qui implique Quoi que Quand les jours arrivera Quand les conditions S'amélioreront On aura probablement Un cycle Quelles sont ces conditions Là qu'on attende Des réformes Probablement Des réformes en France Des réformes en Italie Des réformes en Espagne Des réformes en Grèce Des réformes surtout en Europe En Europe Et en partie aussi Dans les mondes émergents Brésil Argentine Etc Et aux Etats-Unis De certaines façons Un peu Parce qu'aussi Les gens sont un peu Inquiètent Inquiétés à cause De l'histoire De la présidentielle américaine Est-ce que ce sera Clinton Ou est-ce que ce sera Trump Mais bon Mais les réserves sont là Ça Cette histoire là Des réserves N'est pas N'est pas vraie Uniquement en Europe C'est le même cas Aux Etats-Unis C'est le même cas Au Japon Donc En fait Les fondements Pour un nouveau cycle Sont là D'accord Alors maintenant On peut parler L'hélicoptère Monet Voilà On va par un Là c'était la fin Donc ça c'est les sources Voilà Voilà Si vous voulez consulter Quelques articles Quelques livres Quelques ouvrages Voici quelques noms Qui vous sont chaudement recommandés On va passer aux questions Avant de parler D'hélicoptère Monet On va débattre Sur l'hélicoptère Monet Du coup Alors donc Les banques sont sûres Elles ne risquent pas La faillite Nous demande Géraldo Alors Il ne faut pas confondre Deux choses Alors que les banques Elles sont Elles ont toujours Un risque D'exposition Très fort Comme vous pouvez voir Il y a beaucoup plus De monnaies bancaires Que des monnaies Réelles Des bases monétaires Cependant En ce qui concerne L'évaluation officielle C'est-à-dire BAL3 Voilà BAL3 Donc le respect des ratios Etc Si vous Si vous croyez Que 10% Par rapport A tout ce que la banque crée Est sûr Donc non Elle ne peut pas faire Une faillite Mais en réalité Oui les risques Est fort De toute façon Mais toujours A tout moment Pas qu'aujourd'hui Même avant Mais bon Vous avez un safety net Vous avez un filet de sécurité Que c'est la banque centrale C'est-à-dire La banque centrale Sera toujours prête La banque centrale Ça ne va pas risquer Une crise systémique Ils préfèrent Je crois qu'ils sont prêts Même Ils préfèrent Même une hyperinflation A une crise systémique Mais ça revient au même Alors Super webinaire Nous dit Mathieu Merci Alors vous parlez de réforme Pouvez-vous nous donner Un exemple de réforme Qui boosterait L'économie brésilienne Nous demandons visiteurs Alors Réforme des simplifications fiscales Donc non seulement Une baisse des impôts Une TVA de 30% Voilà Une baisse des impôts Et aussi Une simplification Je crois que juste La simplification Ça peut aider énormément Ça peut aider énormément Aussi Évidemment Une réforme Du budget de l'Etat C'est-à-dire Il faut qu'ils dépensent moins Là Ils sont sur la bonne voie Ils ont approuvé Cette semaine Une loi Qui va ancrer La hausse La hausse Des budgets Des dépenses Du gouvernement brésilien A l'inflation Ils ne peuvent pas Dépenser plus Que la variation De l'inflation Donc si l'inflation Varie de 5% seulement Ils ne peuvent pas Augmenter Les dépenses De plus de 5% Donc ça C'est un premier pas Et aussi Une simplification Des réglementations Des normes Au Brésil Parce que c'est Assez compliqué aussi Et qui dit Beaucoup de normes Beaucoup de bureaucratie Dit aussi Beaucoup de portes ouvertes A la corruption Oui Alors si l'inflation Est transférée sur les marchés Est-ce que cela signifie Que le risque de krach Est aujourd'hui plus important Que jamais De toute façon Il ne faut pas oublier Qu'il y a toujours Une grosse partie De l'argent Qui est créé par les banques Qui va vers les marchés financiers On a vu ça avant 2008 Donc c'était déjà fait Parce qu'en fait On est passé d'un capitalisme industriel A un capitalisme financier Oui tout à fait Donc en fait Les problèmes C'est surtout Les faits Qu'on peut-être On donne trop de fuel Des carburants Aux banques Pour utiliser Pour créer Ce crédit là Et ça pose un problème Les risques de krach Je le répète Il est toujours présent Dès le moment Que vous avez Ce système De réserve fractionnaire C'est-à-dire Dès le moment Que vous avez Des banques Qui ont beaucoup Plus d'argent créé Monnaie scripturale Que de réserve Donc le risque Est toujours là Mais vous avez Une banque centrale La banque centrale C'est un effet de levier Voilà Exact C'est la même chose C'est un effet de levier C'est la même chose J'ai 10 euros Je prête 90 euros Je prends un effet de levier Exact Et en zone euro Les leviers théoriques possibles C'est un levier sans Voilà Ah bah voilà C'est gigantesque C'est gigantesque Mais la banque centrale est là Ça veut dire quoi Que si une banque Trop grande Fait faillite Donc la banque centrale Va renflouer cette banque Mais renflouer une banque Vraiment Trop trop grande Vraiment en faillite Ça peut impliquer Un risque hyperinflationniste grave Alors il y a beaucoup de questions On va essayer d'en prendre Quelques-unes déjà Qui ont été posées avant Parce que pour Oui Alors quand une banque centrale Imprime beaucoup de billets Est-ce une façon de créer de l'inflation ? C'est une question assez simple Mais qui est toujours bonne à prendre Ah oui Aujourd'hui c'est ce qu'on voit C'est à peu près ça En fait La banque centrale est en train Disons D'imprimer des billets Mais bon Aujourd'hui Elle est faite D'une façon de plus en plus électronique Mais la question C'est que pour que ça devienne Nettement très inflationniste Il faut que ça Aujourd'hui Il faut que ça dépasse La quantité de monnaie bancaire Tant que ce n'est pas le cas On a juste une substitution C'est à dire On va substituer La monnaie bancaire Qui ne bouge plus Par une monnaie banque centrale D'accord C'est tout Mais dès le moment Que l'offre monétaire Dépasse les niveaux actuels On commence à avoir De plus en plus d'inflation Et donc après On peut tomber Dans une dégringolade monétaire C'est à dire La banque centrale Elle ne cesse pas De créer de plus en plus de monnaie Et après là C'est l'hyperinflation On va revenir Avec l'histoire De l'hélicoptère monnaie Après Alors super Les divers webinaires Depuis ce matin Pour la première fois Est-il possible D'avoir les slides De ces webinaires En pièces jointes Par e-mail Oui c'est le cas non ? Vivien Oui oui Ça peut être le cas Vous m'envoyez un mail A sloganada Arrobas fxm.fr Et je vous enverrai Justement le powerpoint Et justement Alors vous parlez Merveilleusement le français Où l'avez-vous appris Nous demandons Ah bah merci C'est gentil Mais au Brésil Voilà Il faut absolument Réinviter ce monsieur Pour un beaucoup plus long Entretien Bah écoutez là De toute façon On n'a pas de limite d'heure C'est le dernier webinaire Alors on pourra par la suite Poser des questions À l'intervenant via Sylvain Bah on peut peut-être te joindre T'as peut-être une adresse mail Ou quelque chose Où on peut te joindre Oui tout à fait Alors bah Ah j'ai pas mis mon e-mail Cette fois C'est bah on va mettre après Oui On donnera les coordonnées À la fin Comme ça Mais oui Vous pouvez joindre Gabriel Directement Sans passer par moi Alors dans ce cas Quel est l'intérêt d'un QE D'un quantitative easing Vu que l'inflation Elle part pas dans l'économie Enfin la masse monétaire Elle part pas dans l'économie réelle Mais à part directement Sur les institutions financières Alors Dans un premier moment Les quantitative easing Avait l'intention vraiment De sauver les systèmes financiers Donc il y avait les banques C'était déjà prémédité C'était vraiment destiné aux banques Voilà Au départ Au départ l'intention C'était sauver les banques Qui avaient vraiment Elles ont eu des fuites Des liquidités gigantesques Et donc Elles étaient vraiment Très en dessous De ce qui exigeait BAL Et même C'est ce qui exigeait Les banques centrales elles-mêmes C'est-à-dire Les minimums Des réserves obligatoires Donc La première tentative C'était ça Donc Les quantitative easing Il faut voir Que c'était pas tout simplement Une question Des quantités Mais il a eu Un premier moment aussi Un qualitative easing En termes de qualité Alors Quelle est la différence ? Alors Les quantitative easing C'est juste une question Des quantités Donc je mets Plus ou moins Je mets un euro Ou dix euros Voilà C'est ça Donc on va parler Plutôt des quantités Énormes 40% C'est ce qu'on avait vu Là Pour la zone euro Avant On peut voir dans les graphiques Oui voilà Donc là on peut voir Par exemple La ligne bleue Peu importe quel graphique On voit par exemple Une augmentation De presque 40% Dans le coup Au-delà de 20% Là C'est presque 50% En Angleterre C'était 100% Sylvain Ah oui En 2009 Oui aux Etats-Unis 80% Donc C'est à dire Sur les plans Quantités Voilà Quantités C'est vraiment Un renflouage Énorme C'était vraiment Quelque chose Vraiment pour sauver Les systèmes Pour éviter Que les banques Se trouvent En illiquidité totale Sinon L'autre Le qualitative easing Fait référence Au Parce que justement Pour qu'on puisse Demander de l'argent A la banque centrale La banque commerciale Elle doit avoir Des titres éligibles Ces titres éligibles Normalement C'est les lettre du trésor Donc les lettre du trésor De peu importe De quel pays En Europe C'est les lettres du trésor Des pays membres De la zone euro D'accord Donc voilà Aux Etats-Unis C'est les T-bills Donc les treasury bills Au Japon C'est les bills japonais Etc Bon Les problèmes C'est que La perte d'argent Était tellement grande La perte de liquidité Était tellement forte Lors de la crise de 2008 Que la détention Des lettres N'était pas assez Les banques N'avaient pas assez Des lettres Et donc du coup Tout ce qui lui restait C'était quoi ? Surtout des dérivés Des titres Des longs termes Et donc Les qualitatives easing Il n'était plus possible En fait Voilà Tout simplement Exactement Donc les qualitatives easing C'est quoi ? C'était En fait On lâche L'exigence Les exigences des qualités Et on va vers Du papier Des longs termes Donc on va vers Du dérivé même Ils ont acheté Même des CDO Ils ont nettoyé Le bilan des banques Ils ont nettoyé Les bilans des banques Et du coup Ils ont injecté Beaucoup de réserves Le problème C'est qu'à un moment donné Maintenant je crois Que les choses s'améliorent un peu Ils ont même vidé un peu Le marché monétaire C'est-à-dire Il n'y a presque plus eu Des lettres qui circulaient Mais maintenant Les choses changent un peu Eh bien Alors dans ce cas Pourquoi ne nationalisent-on pas Ces banques Pour que l'État puisse contrôler La distribution de l'offre monétaire ? Ah voilà Ça c'est l'histoire D'hélicoptère monnaie Je ne sais pas si on parle déjà maintenant Ou après Allez on y va Hélicoptère monnaie Pour ou contre Et pourquoi Gabriel ? Alors Pourquoi alors L'hélicoptère monnaie Alors que Ça revient de plus en plus Maintenant Il y a la Finlande Qui la banque centrale Finlandaise Eh non Finlandaise non Islandaise pardon Islandaise Qui l'a étudié Formellement Ils ont un rapport A ces sujets-là Sur la nationalisation De la monnaie Vous avez un mouvement En Angleterre Qui s'appelle Le Positive Money Movement La monnaie positive Et ces mouvements-là Ils préconisent Que l'offre monétaire Doit être complètement nationalisée Et que le banque Commercial N'ait plus les droits De créer de la monnaie Elles peuvent prêter Uniquement Si elles reçoivent Des épargnes Mais elles ne peuvent pas Créer des dépôts Des nées par On veut enlever L'effet de levier aux banques Qui ont fait n'importe quoi avec Et on veut Voilà Un petit peu Revenir sur terre Voilà Ça c'est l'intention La question Ce n'est pas nouveau Ça a déjà eu lieu Ça a eu lieu justement En Allemagne Aux années 20 Donc on a vu le résultat On avait ça au Brésil En fait Et qu'est-ce qui se passe L'intention c'est quoi On enlève le pouvoir Des créations monétaires Complètement Aux banques On donne ça Aux 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 banques Aux banques Aux banques Aux banques C'est-à-dire En réalité Au gouvernement Directement Parce que la banque Centrale n'aura plus Aucun rôle Parce que la banque Centrale elle est créée Pour sauvegarder La liquidité des banques Mais si les banques Ne créent plus des crédits C'est plus un problème Il n'y a plus de plus De plus en de banques Centrale Voilà La banque centrale Devient tout simplement Un palais de la monnaie Rien d'autre Voilà C'est tout Et donc c'est les gouvernements Qui décident L'idée De ces mouvements De ces gens-là De ces études C'est quoi C'est que L'offre monétaire Soit liée carrément Aux dépenses Du gouvernement Et franchement Je suis désolé Mais chaque fois Qu'on a vu ça C'était des désastres Pourquoi ? Parce que Pourquoi Devons-on croire Que les gouvernements Va vraiment respecter Les règles Et n'est pas trop Dépenser de l'argent On ne va pas voir ça Autre chose Pourquoi on ne voit pas Trop d'inflation Dans le marché La consommation Aujourd'hui Parce que justement La plupart de l'argent Ne va pas directement là-bas Dès les consommateurs Exactement Il y a des pensions Au niveau des banques Voilà Mais d'une certaine façon Le fait que les marchés financiers Absorbent cet argent Dévie un peu Diminue L'inflation Dans les marchés À la consommation Et oui Malheureusement Les problèmes C'est quoi ? C'est les bulles Au côté financier Mais Si cet argent Était injecté directement Imaginé directement Au marché À la consommation Qu'est-ce qu'allait se passer ? On aurait une augmentation Justement Des biens de consommation Des prix Énorme Énorme Là Les 50% Des volatilités Que vous voyez Dans le marché financier Vous les verrez Directement Au marché De consommation Ça pourrait créer Une crise Des bulles Spéculatives Sur par exemple L'immobilier Ou je ne sais quel bien Exactement Moi je n'ai vécu En Amérique latine Donc j'ai passé Toute mon enfance Et mon adolescence Sous hyperinflation Je peux vous dire Qu'est-ce que ça veut dire Une inflation Des 1000% annuelle Ça veut dire Des prix qui changent Tous les jours Pratiquement Tous les jours Le lendemain On ne sait pas Si on pourra encore Manger des légumes Parce que ça sera Peut-être trop cher C'était horrible C'est-à-dire Si les gens Reçoivent leur salaire Du mois La fin du mois Ils vont tous Aux grands supermarchés Aux hypermarchés On les appelait Pour dépenser tout l'argent Parce que si vous gardiez De l'argent Votre achat A la fin du mois Ne valait plus rien Donc il fallait Tout à fait Et du coup ça a entretenu C'était un cercle Liceux Parce que du coup Vu qu'on dépensait tous D'un coup Ça faisait encore plus On crée une inertie inflationniste Et je me souviens très bien Mon père Il recevait l'argent On allait au supermarché On passait toute une journée A acheter des litres d'huile Des kilos de farine Des dizaines de pots de yaourt Et tout un caddie Seulement avec de la bière On va oublier l'essentiel Voilà ça c'est l'essentiel Les restes on peut oublier Et mais aussi On achetait des dollars Parce que la monnaie étrangère A été plutôt forte Et stable Donc on achetait Beaucoup de dollars D'autres achetaient de l'or Par exemple C'est ce qu'ils pouvaient Et tout ça Et mais c'était horrible Et donc ça c'est Au niveau du consommateur Du ménage Donc les monnaies Ça pourrait avoir en fait Cet effet là Ah mais oui Certainement Certainement Et on n'a aucune raison Pour croire que ça sera maîtrisé Aucune Justement Quand on voit Ceux qui préconisent ça On voit Varoufakis On voit des gens Parfois même Mélenchon Marine Le Pen C'est des gens Qu'on voit très bien Qui n'ont aucune Aucune intention De respecter Quelle N'importe quelle règle De stabilité Et ils pensent Que dès que l'État Doit dépenser de l'argent Il va dépenser Il va l'imprimer Il va imprimer L'argent nécessaire pour ça Et même Marine Le Pen Qui l'a dit Il faut éliminer La concurrence de Bitcoin Elle veut l'interdire Si elle est élue présidente Mais écoutez Bon Les problèmes Des dépenses Donc ça c'est Des prix qui augmentent Ça affecte Donc je vous ai donné La version Pour les consommateurs Pour les ménages Mais il faut voir aussi Du côté des entreprises Pourquoi ? Parce qu'une entreprise Comment fonctionne-t-elle ? Elle fonctionne En planifiant Sa production à terme Les investissements Qu'elle fait Ce sont des investissements Qui durent des années Donc du coup L'entreprise Elle a besoin De faire une estimation Des prix Elle a besoin De prix plus ou moins stables Tout à fait Des prix stables Des prix fiables Si vous avez Une hyperinflation Vous n'avez pas D'estimation Des prix futurs Très facilement possible Et du coup C'est un désastre Et qu'est-ce qui s'est passé Au Brésil En Argentine Au Mexique aussi Tous ces pays Ils avaient des usines Des Volkswagen Des Fiat Etc Mais bon Quand en Europe Vous étiez À l'Apollo 3 À l'Apollo 4 Au Brésil On était toujours À l'Apollo 1 Mais oui Pourquoi ? Parce que pour Pour pouvoir produire Un nouveau modèle Il faut faire Des nouveaux investissements De faire des remodels Avec un marché aussi compliqué On ne peut pas se projeter Mais non C'est trop risqué Parce que Beaucoup de profits Qu'on pense faire Ce n'est pas des vrais profits C'est juste du profit inflationniste Effectivement Si j'achète quelque chose Aujourd'hui À 1000 Et grâce à l'inflation Il vaut 10 000 Je pense que j'ai fait un profit Oui Donc du coup J'ai fait la vente Donc j'ai 9 000 de profit Mais quand je vais acheter Après quelque chose à nouveau Ça coûte 15 000 Donc en fait J'ai fait une perte Et c'était ça Les problèmes Dans ces pays-là Donc du coup Qu'est-ce qui se passe La production à long terme L'investissement de long terme Disparait Et vous n'avez que du court terme Et donc du coup Moins d'investissement Moins d'innovation Et une économie Beaucoup plus réprimée Et du chômage Qui risque d'apparaître Etc Alors Au sortir de la seconde guerre mondiale La France a nationalisé La plupart des banques Et a connu les 30 glorieuses Ponds d'interrogation De demandes visiteurs Oui Alors Et Donc il ne faut pas oublier Donc effectivement La banque a nationalisé Les banques Donc elle a nationalisé L'offre monétaire Donc en fait Via un comité Et Et une chose Qu'on ne voit pas Qu'on oublie très souvent C'est que la France Après Les années 50 Elle a vécu Un taux d'inflation De 50 à 70% Annuel Mais en même temps C'est l'effet après-guerre C'est toujours comme ça Voilà Et Et Justement Grâce A certaines Grandes autorités Comme par exemple Jacques Rueff Qui après sont entrés Dans le gouvernement De De Gaulle Et qui ont Mis un peu De discipline Dans ces gouvernements Et du coup L'inflation a été maîtrisée Et Donc les choses Ont pu être contrôlées Mais Pour que vous voyez Qu'il faut Avoir de la chance D'avoir des gens Comme ça Pour mettre De la responsabilité Dans les dépenses De l'Etat Mais si vous n'avez pas ça Si on a En fait Le problème C'est toujours ça C'est en fait Il faut avoir En fait Des leaders Qui ont des notions D'économie Et qui puissent En fait Mettre en place Des stratégies économiques Viables Sur le long terme Qui ne vont pas En fait Y aller de façon Trop impulsive A chaque fois Avec des mesures De choc Aujourd'hui La banque Le système De banque centrale Avec les banques Comerciales Est très imparfait Je concède Je suis contre De toute façon Moi particulièrement Je crois Que ça ne marche pas Ça ne peut pas Marcher comme ça Encore Mais il reste Quand même Mieux Que meilleur Que le système Avec Helicopter monnaie On a nationalisé Les banques Parce que normalement Les types de gens Qu'on attire Avec ces idées là Ce n'est pas Les gens Les plus responsables Monétairement parlant Voilà Donc au moins Aujourd'hui Avec une banque centrale Indépendante Plus ou moins Indépendante Plus ou moins Responsable On a Un certain Une certaine Surveillance Sur ce sujet là Mais C'est vrai Que le cas concret D'un hélicoptère Monnaie en zone euro Demain on donne A chacun 700 euros A dépenser Dans les 6 mois Et les gens vont dépenser Qu'est ce qui va se passer On va tous aller Peut être Je ne sais pas Au supermarché On va tous acheter Une playstation 4 On va tous acheter A manger Du coup Les prix vont augmenter Le mois d'après Quand on recevra La même chose Les prix vont augmenter Encore Donc on voudra acheter Plus vite Plus vite Tant que les prix Des biens qu'on voit Augmentent Et du coup C'est là On tombe dans L'hyperinflation C'est comme ça Voilà Tout à fait Pourquoi Pourquoi on va tomber Sous l'hyperinflation Parce qu'en fait Les gens qui soutiennent Ça passe Beaucoup de keynésiens Ils pensent Que les rapports Entre offres monétaires Et inflation Il n'est pas tout à fait vrai Pourquoi Parce que si La production Parce qu'ils disent Et si la production S'accroît vite Plus rapidement Que l'offre monétaire On ne ressent pas D'inflation Attention C'est pas tout à fait vrai C'est ce qu'on voit Là par exemple C'est ce qu'on disait Si effectivement On parle des pressions Si on a plus Des créations monétaires Donc on a une pression Haussière Des prix Mais si on a plus De production Donc les prix Ont tendance à baisser Est-ce que ça veut dire Qu'il n'y a pas d'inflation Réponse Il y a toujours Parce que c'est une question De pression Donc le fait Que vous ayez Plus de production Ça exerce Une autre pression Mais la pression Inflationniste Est toujours là Si cette offre monétaire N'existait pas Les prix devraient baisser D'accord Donc c'est ce qu'on voit Beaucoup aujourd'hui Après la crise Par exemple Et donc là aussi C'est un point A soulever Là Quand on regarde Là Les prix L'indice des prix A la consommation Harmonisé On voit pratiquement Pas d'inflation Alors Beaucoup de gens disent Il n'y a pas d'inflation Mais est-ce vrai ? La question c'est Qu'après la crise On avait Après toutes les crises Avant Qu'est-ce qui s'est passé Normalement ? On avait une dépression Une déflation Des prix On n'a rien vu Les gens continuent Voilà On n'a rien vu Lors de cette crise Mais c'est complètement bizarre On aurait dû avoir Une déflation Et pourquoi On n'a pas une déflation ? Mais c'est simple Parce qu'il a eu Une injection massive D'argent Il a eu Un état Qui s'est Les états Qui se sont Surendettés Autrement dit On a créé De l'inflation On ne l'a pas vue Au niveau net A 15% Parce que probablement C'est ce qu'on a eu C'est qu'on a eu Une déflation Qui était rapidement Neutralisée Avec des mesures Inflationnistes Donc on a C'est ce qu'on appelle Une inflation négative Ah oui Une inflation négative C'est à dire On aurait dû avoir Une déflation visible Elle n'était pas visible Pourquoi ? Parce qu'on a tout de suite Crééé de la monnaie Et augmenté la déflation En zone euro là actuellement Oui Elle devait être Elle ne l'est pas Grâce à ses activités Inflationnistes De la banque centrale Et du gouvernement Qui s'endettent Qui s'est surendettent Alors C'est frustrant l'économie Nous on lutte contre La quasi-déflation Alors que les pays émergeons Contre l'hyperinflation Nous dit visiteurs Pendant la crise Des subprimes Des banques USA Ont été nationalisées aussi Oh pas tout à fait vrai En fait Pas aux Etats-Unis C'était surtout En Angleterre Qu'ils ont nationalisé Mais attention Cette nationalisation Est plutôt une intervention De la banque centrale Et après Donc petit à petit Donc la banque Qui a été nationalisée Elle revient dans le marché Au marché privé Etc Aux Etats-Unis C'est surtout Ils ont repris Donc les reines Des banques d'investissement Pas des banques commerciales Banques d'investissement Qui ont été sauvées Par exemple C'est 800 milliards Ou 700 milliards Voilà AIG AIG par exemple C'était une compagnie d'assurance Donc Voilà Donc les banques commerciales N'ont pas été nationalisées Et même Donc il y a même un plan On s'appelle Les plans de Chicago Revisité Qui envisagent également Une certaine nationalisation Des banques Etc Mais c'est le même principe Toujours de l'hélicoptère monnaie Donc les risques inflationnistes Est toujours là Les visiteurs qui nous disent Ils n'arrivent même plus A payer le RSA Alors l'argent hélicoptère Alors visiteurs Ne pensez-vous pas Que la stagflation actuelle Résulte d'une concurrence acharnée Et la mondialisation Donc on pourrait utiliser Hélicoptère A monnaie Sans crainte d'inflation Ah non pas du tout La concurrence de toute façon Elle sera toujours là Aujourd'hui Nous avons des marchés très ouverts Et même Et cette concurrence C'est même très positive pour nous Parce qu'imaginez Si on n'avait pas eu cette concurrence Des produits chinois Ou même asiatiques Ou même parfois même européens Par exemple la Dacia C'était un produit européen Aujourd'hui Vous acheteriez des choses Beaucoup plus chères Et peut-être Votre salaire N'aurait pas augmenté Beaucoup non plus Et donc On ne gagne rien Les problèmes C'est surtout Que l'hécopter monnaie Qu'est-ce qu'on disait Si l'argent entre Les gens vont dépenser de l'argent Alors on parlait des vitesses Donc les keynésiens Ils disent Plus vite on produit Qu'on crée de la monnaie Tant mieux Ils s'en fichent S'il y a une inflation négative Ou pas C'est ce qui importe C'est ce qu'il y a de la production Voilà Mais soyons sérieux Si on injecte De plus en plus d'argent Plus rapidement On parlait là Avant sur le Brésil Auprès du Brésil Sur l'histoire De l'inertie inflationniste Mais c'est très facile De créer de la monnaie Et beaucoup moins facile De faire des investissements Si on veut augmenter La production d'électricité Par exemple Il faut construire Des nouvelles centrales Ça prend au moins Trois ans Pour une centrale thermoélectrique Et ça prend quinze ans Pour une centrale nucléaire Tandis que créer de la monnaie On peut le faire En quelques secondes Donc vous imaginez Les problèmes Les problèmes c'est ça en fait C'est qu'on donne de l'argent Au départ Les gens dépensent cet argent On voit que l'effet voulu Il commence à diminuer Et donc on veut alors redonner Et on voit que On doit le faire De plus en plus souvent Et là on s'en piège Voilà et on va se piéger Et on voit quoi Que la production N'arrive pas à accompagner L'inflation Et là on entre Dans une spirale inflationniste Et c'est ce qui s'est passé au Brésil Parce qu'au Brésil Ça commençait Au début des années 60 Et ça a augmenté Ça a augmenté Ça a augmenté Après aux années 80 Vous étiez à 1000% Imaginez qu'au Brésil Il y a eu une grosse croissance À la chinoise Les années 70 On était à plus de 10% annuel Et après les années 80 C'est ce qu'on appelait La décennie perdue On n'a pas eu de croissance du tout Est-ce que nous On ne serait pas dans une décennie perdue L'actuellement Ça c'est la question Partiquement Mais c'est voulu C'est différent On n'a pas vraiment De certaines façons Oui on a eu l'inflation Cette inflation C'est concentré sur les marchés financiers Mais le pouvoir d'achat Des ménages n'a pas augmenté Ah non Il n'augmente pas énormément C'est un petit peu une décennie Depuis 2008 Jusqu'à peut-être 2018 J'en sais pas On ne sait pas combien de temps ça a dur On dit généralement Les périodes de récession ça durent 10 à 20 ans Sur un cycle économique Ah oui Ça dépend Ça dépend Normalement ça devait durer moins Mais là on entre C'est ce qu'on avait dit la dernière fois Dans un processus de nipponisation C'est-à-dire On essaye de réactiver une économie par la dette Justement une économie qui ne veut plus des dettes Et du coup On va avoir ces tours de force là En continu Et on risque d'avoir les problèmes japonais Les japonais sont là Avec 25 ans des récessions D'ailleurs il y avait un rapport qui disait justement Que la politique d'Aibe Enfin De Shilzo Oui N'avait pas été concluante au final Mais non Là ils n'arrivent pas Ils ont faisaient le bilan justement Il n'y a pas Voilà Ça a marché au tout début Et après les gens ont vu Que c'était toujours la même chose qu'avant Et ça ne marche pas Le Japon est là toujours 25 ans de récession C'est énorme C'est énorme C'est ce qu'on risque aussi Alors ici Est-ce que tout notre système économique actuel Est arrivé au maximum de ses possibilités Et donc il ne faudrait-il pas chercher A mettre en place un nouveau système Je suis C'est une question assez globale Je suis assez d'accord Il faut faire une réforme Profonde du système bancaire Peut-être on peut garder Ces systèmes des réserves fractionnaires A la limite Mais avec beaucoup plus d'exigences Des liquidités derrière Peut-être même Ne pas sauver n'importe quelle banque Éviter les fusions D'entre banques Pour qu'elles deviennent trop grandes Too big to fail Voilà Mais aussi Mais il faut accompagner tout ça Par des réformes structurelles Aussi dans les pays Une fiscalité simple Facile à comprendre Le problème c'est qu'elle est beaucoup trop compliquée C'est très compliqué C'est très compliqué Imaginez Un système Où même quand il y a des réductions Ces réductions De la fiscalité Passent par des crédits fiscaux Au lieu des réductions Des vraies réductions Tout simplement de réductions Donc c'est pourquoi Ça s'y perd en fait Parce que pour garder justement La bureaucratie en place Etc Donc ça difficulte les choses On va prendre une dernière question Parce qu'il est déjà 17h30 Alors Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme question Choisis-en une Il y en a plusieurs Ah bah tiens ça c'est une bonne question Ah voilà Allez la dernière question Une banque centrale peut-elle faire faillite ? Alors techniquement non Mais c'est ce qui peut se passer C'est quoi ? Donc la banque centrale théoriquement Comme elle peut créer sa propre monnaie Donc elle ne peut pas faire faillite vraiment C'est ce qui peut se passer C'est deux choses Première La banque centrale achète tellement Des papiers pourris derrière Que donc du coup La confiance dans la monnaie de la banque centrale Elle est forte Disparaît Non elle disparaît Elle va disparaît Oui parce qu'imaginez Vous avez une banque Que ses actifs sont tous des actifs pourris Donc On n'a plus confiance Voilà On n'a plus confiance Et donc du coup La monnaie est abandonnée Donc ça veut dire que la banque centrale Elle fait pratiquement C'est-à-dire que le propriétaire de la banque centrale Le gouvernement Il va faire faillite Voilà Après tout dépend Donc en fait On a une urgence en fait C'est que la banque centrale européenne Se doit en fait d'acheter des actifs Des bonnes qualités De meilleure qualité en fait Voilà exactement C'est ça Et au travers de son PSPP Est-ce que ce ne serait pas un petit peu Ce qu'elle commencerait à faire Là maintenant oui C'est ce qu'elle essaie maintenant D'éliminer un peu De nettoyer son bilan elle aussi Elle peut acheter maintenant Elle achète un peu plus Voilà Voilà C'est ce qu'elle essaie de faire Mais Alors Tant que la banque centrale Elle a le monopole Sur une monnaie Qui est très demandée mondialement Par exemple Le dollar L'euro Le yen Etc Elle a un grand pouvoir Parce que Les pays derrière S'endettent Dans cette monnaie La forte Les problèmes C'est Des pays émergents Quel est leur problème C'est que Normalement Les monnaies sont faibles Et donc Les gouvernements derrière S'endettent à monnaie étrangère Ah oui Et donc Ça ne contribue pas A la hausse de la monnaie en question Voilà Par contre Les pays développés Normalement Ils s'endettent à leur monnaie forte Mais Si eux Ne sont pas assez responsables Donc Leur monnaie forte Va devenir Petit à petit Une monnaie faible Et du coup Même si la banque centrale Ne fait pas faillite techniquement Si votre monnaie n'acceptait nulle part C'est comme faire faillite C'est ça Eh bien écoutez Merci à toi Gabriel Merci Sylvain C'est toujours un plaisir On voit visiteur qui dit Super webinaire Et super journée Où est-ce qu'on peut te contacter éventuellement ? Alors on peut mettre mon email quelque part Je ne sais pas On va mettre ton adresse mail Éventuellement Je vais mettre ta page Facebook aussi Si vous voulez un peu liker Et suivre les actualités de Gabriel C'est ici Donc vous allez sur Facebook Il y a ma page aussi On peut me contacter directement Voilà vous pouvez contacter Gabriel directement Donc Gabriel Ah alors ça c'est Gabriel Aurélien Aurélien Rivenes Roche Donc du coup voilà Ça c'est ici le lien Si vous voulez liker la page Et du coup lui écrire directement Ça sera ici Voilà Pour l'adresse mail du coup On peut la laisser éventuellement Bon on va l'écrire sur le chat Ou alors ici par exemple Voilà on va mettre l'adresse de mon Voilà alors c'est quoi ? C'est Gabriel Alors là c'est Gabriel aromas Gabriel aromas Chimenez Roche Point com Voilà ça c'est l'adresse mail Ici le lien sur le chat Pour rejoindre Gabriel Et bien écoutez génial ce live Nous dit visiteurs Merci beaucoup Merci toute l'équipe Voilà bah écoutez Je vous souhaite en tout cas Un super Voilà merci pour démocratiser Ces concepts simples Ces concepts complexes Autant pour moi Je vous souhaite un excellent week-end A toutes et à tous On se retrouve dès lundi matin Sur dailyfix.fr Le replay de cet enregistrement Sera disponible sur YouTube Gabriel un dernier mot Merci beaucoup Sylvain Et bon comme toujours Ne déprimez pas Les choses ne peuvent pas pirer Très bon week-end à tous Et à très bientôt Sur dailyfix.fr Et à très bientôt